J'ai ma disposition à la barre qui permet de conduire le bateau. Après j'ai l'écoute de grand voile. Peu d'outils pour une grande carrière. Depuis 1987, Xavier Roir navigue avec les pros de la voile. Depuis l'âge de 6 ans, il longe les côtes fosséennes à bord du bateau de pêche de son père. A 7 ans, il tient les rames en solo. Une histoire d'amour qui grandit au rythme des vagues. Le premier truc qui nous attire, c'est les sensations. C'est d'avoir un engin sous les pieds, de sentir des accélérations, des vagues. D'avoir vraiment tout cet engin qui transmet. On brave le fait d'aller en mer, d'être tout seul, de combattre les éléments. On se fait peur, on se fait plaisir. C'est beaucoup d'alchimie, beaucoup d'émotion. Et c'est vraiment ça qui me plaisait dans la voile. Son prochain défi, ce sont les JO de Londres. Une compétition qu'il prépare depuis 4 ans avec son coéquipier Pierre-Alexis Ponceau. Une prépa qui commence par la construction d'un bateau sur mesure et deux périodes de navigation pour les réglages techniques et pour le maintien physique. Sans oublier l'étude du circuit et du plan d'eau, cette année ce sera à Waymoos, sur la côte sud de l'Angleterre, au bord de la Manche. C'est un plan d'eau qui est relativement chaotique, on va dire, avec beaucoup de vagues, beaucoup de courant, beaucoup de houle et avec beaucoup de vent. Donc on a choisi un bateau qui est certes assez polyvalent, mais qui est bon dans les moments de surpuissance, donc quand il y a beaucoup de vent. Donc c'est des bateaux très fins, très rapides, mais qui sont difficiles à piloter. Pour Xavier, l'enjeu est de taille. Ce sont ses cinquièmes JO et la dernière médaille date de 2004 avec le bronze à Athènes. En juin dernier, son équipe remporte la Selling World Cup, la Coupe du Monde 2012. Alors médaillable ? Réponse à Londres à partir du 27 juillet.